J'aime beaucoup ce concerto parce que ça me permet de jouer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on trouve dans les concertos romantiques. C'est pas la même manière d'interpréter puisque ça a été écrit pour une flûte qui n'est pas la flûte en métal actuelle mais une flûte encore en bois avec moins de clé. Donc c'est une époque où le vibrato arrive seulement. Quand on interprète sur flûte moderne, on ne doit pas penser de la même manière, on doit se mettre un peu dans l'esprit de l'époque avec un instrument qui n'est pas vraiment le bon pour jouer. Donc c'est intéressant parce qu'on va plus chercher la subtilité dans les détachés, les nuances et moins dans un vibrato extrêmement amples et dans quelque chose de très romantique et expressif. L'avantage des concertos classiques, c'est qu'ils sont rarement très techniques et virtuoses, donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés techniques au niveau des doigts. Ce qui est difficile, c'est de réussir à l'interpréter dans le style de l'époque, même si on n'a pas le bon instrument pour le faire et pas forcément l'habitude d'interpréter de cette manière-là. Donc ce qui est difficile, c'est de ne pas être trop, de ne pas aller trop dans l'expression, de rester sur quelque chose de plus subtil et plus réfléchi que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est quand même très différent d'être soliste devant l'orchestre plutôt que d'être dans l'orchestre en tant qu'instrumentiste, puisqu'il y a quelque chose de rassurant à être dans l'orchestre. On est entouré, on est porté et surtout c'est le chef qui nous aide et qui nous épaule pour l'interprétation. Alors que quand on est soliste, c'est génial parce qu'on a plein de libertés, c'est nous qui choisissons vraiment la manière dont on veut interpréter. Mais c'est aussi un peu bizarre de se retrouver à devoir tout faire nous-mêmes. On ne peut moins se reposer sur quelqu'un et il faut être plus sûr de soi. Donc c'est vrai que c'est particulier et je sais que la première répétition avec l'orchestre a été un peu difficile parce qu'on a tendance à s'emballer un peu et en fait c'est complètement différent quand on est accompagné avec un piano puisqu'on a une personne qui peut nous rattraper à tout moment si jamais on se trompe. Mais là on a 40 personnes derrière nous donc c'est pas la même chose quand on se trompe et quand on accélère par exemple. Du coup ça a été un peu compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de défauts qu'on n'entend pas d'habitude et qui là sont beaucoup plus audibles puisque l'orchestre suit pas de la même manière qu'un piano. Je me ferme pas vraiment de porte pour l'instant. Je sais que je veux faire de la musique dans la vie mais mon rêve vraiment ça serait d'être flûtiste à l'opéra de Paris dans l'orchestre pour jouer avec les danseurs notamment. Mais je sais que c'est compliqué parce qu'il y a peu de flûtistes dans un orchestre, qu'on a maximum quatre. Mais c'est un objectif que je me fixe et que je garderai en tête toute ma vie. Mais après je sais que être professeur de flûte, pouvoir transmettre un peu à quelqu'un ça m'intéresserait beaucoup. Être soliste aussi, même si je préfère jouer dans un groupe quand même c'est plus agréable d'être porté par le groupe. Et donc le cosu, ça m'apporte beaucoup sur le plan orchestral. Habituellement dans les orchestres, on a une répétition de deux heures par semaine et c'est beaucoup moins que ce qu'on a au cosu où on a vraiment des moments de partiel entre vents où on peut travailler la cohésion du pupitre, puis on a les toutis. Donc ça fait beaucoup plus d'heures et ça se rapproche un peu plus de ce qu'on retrouve dans le milieu professionnel, même si c'est pas un rythme d'orchestre professionnel non plus. Et au-delà de ça, ça offre de superbes opportunités de jouer dans de grandes salles, de partir à l'étranger. C'est ce qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres orchestres, je trouve. Je sais que la pièce que j'adorerais interpréter en tant que soliste, c'est le concertino pour flûte de Chaminade. J'ai déjà eu l'occasion de le jouer à plusieurs reprises avec piano, mais c'est un concertino que je trouve magnifique et plein d'expressivité, complètement différente du concerto de Mozart, mais beaucoup plus moderne, parce que ça a été écrit au début du XXe siècle, et ça me permet vraiment de mettre plein d'émotions. Il y a aussi un moment absolument magnifique au niveau où c'est tout sautillant. C'est vraiment très intéressant et plein de contrastes, et j'aimerais énormément pouvoir jouer avec un orchestre un jour.